Et en cette fin de célébration, nous accueillons les téléspectateurs qui nous rejoignent peut-être pour prier avec nous l'Angélus. Cet Angélus va être récité et prié depuis ce palais des sports de Nicosie à l'occasion du voyage de Benoît XVI de ses trois jours de pèlerinage et de visite pastorale. Le Saint-Père vient de remettre le document préparatoire au Synode, le dernier document, l'instrumentum laboris aux patriarches et aux évêques orientaux présents ici dans ce palais des sports. Et chose particulière, inhabituelle, au moment de l'Angélus, ce sera avec la langue grecque que nous prierons la Vierge. Chers frères et sœurs, au milieu du jour, la tradition de l'Église veut que nous nous tournions vers la Vierge bénie et nous souvenons joyeusement de sa prompte acceptation de l'habit du Seigneur à devenir la mère de Dieu. Ce fut une invitation qu'il a remplie des mois, une invitation qu'elle avait de la peine à comprendre. C'était un signe que Dieu l'ait choisi, son humble servante, à coopérer avec lui à son plan de salut. Quelle joie nous donne la générosité de sa réponse ? Par son « oui », l'espérance des générations passées devint une réalité. Le Dieu unique que l'on a entendu par Israël venait dans le monde d'une autre histoire. De lui l'ange avait promis que son règne n'aura pas de fin. Une trentaine d'années plus tard, alors que Marie se tenait au pied de la croix en pleurant, il devait être difficile de garder vive cette espérance. Les forces de ténèbres semblent avoir triomphé et cependant, au fond d'elles-mêmes, elle se sera rappelée les paroles de l'ange. Dans la désolation même du samedi saint, la certitude que l'espérance l'a conduite jusqu'à la joie du matin de Pâques. Aussi, nous, ces enfants, vivons-nous dans une même faire l'espérance que le Verbe fait chère dans le sein de Marie. Nous ne nous abandonnerons jamais. C'est lui, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, qui fortifie la communion que nous liens ensemble, pour que nous témoignions de lui et de la puissance de son amour qui guérit et réconcilie. Et maintenant, emplorons Marie, notre mère, afin qu'elle intercède auprès du Christ, son Fils, le Prince de la Paix, pour nous, pour tous, pour le peuple de Cypriote et pour l'Église au Moyen-Orient. J'adresse mes salutations cordiales à l'Église, qui est en Pologne, et qui se rejouit aujourd'hui. Le Père Popieruszko a été un des témoins de la lutte contre le communisme et a été abattu sauvagement en Pologne. Je vous remercie, notre Mère, pour tous, pour nous, pour les gens de Cyprus et pour l'Église au Moyen-Orient, avec Christ, son Fils, le Prince de la Paix. Angelus Dominum et servit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus, tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus, tecum benedictus tu, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus, tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre et alain. Ora pro nomis, sancta Dei, genitex. De l'Ine, efficiamus, promissionibus fructus. Oremus, gratia plena Dominus, tecum benedictus nostris in funde, utque Angelus nunciante, Christi, Filitio, Incarnation, coniovemus, per passionem ius et crucem, et ressurrections, gloriam perdu camur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum. Profidelibus de functis requiem etternam Donae et Domine. Requiescant in pace. Et vous voyez que finalement c'est en latin qu'a été prié cette Angelus ici à Nicosie et en cette fin de célébration, cette messe où plus de 7000 fidèles sont présents ce matin, le Saint-Père nous donne la bénédiction. et 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 nous donne la bénédiction. l' communicating. et la bénédiction. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501